Jésus est-il Dieu ? Pourquoi je fais cette vidéo en tant que chrétien ? Ça lui apparaît assez évident de croire que Jésus est Dieu. Allez, vas-y. Est-ce que seulement Jésus a affirmé lui-même qu'il était Dieu ? Donne-moi les versets où Jésus affirme qu'il est Dieu. De toute façon, c'est bien connu que c'est en 325, après le concile de Nicée, que les chrétiens vont commencer à croire que Jésus est Dieu. Avant, ils n'y croyaient pas. Bien sûr, tout ceci est faux ! C'est une question, la divinité de Jésus est une question cruciale. Alors ? Concernant ceux qui disent que c'est à partir du concile de Nicée que les chrétiens ont commencé à croire que Jésus était Dieu, c'est complètement faux. Dès les premiers siècles, les croyants ont toujours cru que Jésus était Dieu. Le concile de Nicée n'est pas là pour établir que Jésus est Dieu. Il y avait un conflit avec un prêtre qui s'appelait Arius, qui lui croyait aussi que Jésus était Dieu, sauf qu'il croyait que Jésus avait été créé à un moment donné, que Jésus n'était pas éternel comme Dieu. Et c'était ça le point d'achatement, pas le fait que Jésus soit Dieu ou pas. Ils y croyaient. Donc non, ce n'est pas à partir du concile de Nicée qu'on déclare que Jésus est Dieu. Dès le début du christianisme, dès les évangiles, on affirme clairement que Jésus est Dieu. J'ai un ami pasteur qui s'appelle Thomas, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Thomas le Pasteur d'ailleurs, qui a déjà fait une série de vidéos sur Jésus est-il Dieu ? Jésus a-t-il affirmé être Dieu ? Est-ce que les gens de son époque pensaient que Jésus était Dieu ? Croyaient en la dignité de Jésus ? Il a fait vraiment un super travail avec beaucoup de versets. Et je te renvoie simplement à ces vidéos, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à y jeter un oeil. Bien sûr, je spoil. Oui, je crois que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Oui, la Bible affirme que Jésus est Dieu. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Nul ne peut révéler Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Et Jésus va lui-même affirmer dans Jean chapitre 14 verset 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus peut révéler le Père. Jésus peut dire, je suis l'accès qui donne à Dieu le Père parce que lui-même est Dieu, forcément. Dans l'évangile de Jean, Jésus va faire plusieurs déclarations qui sont vraiment importantes. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le cèpe. Quand tu regardes ces différentes affirmations, il n'y a que deux solutions. Soit Jésus est un gros prétentieux, clairement, pour dire qu'être la vie, être le pain de vie, être la résurrection. Et il faudrait rentrer en détail dans chacune de ces affirmations. Mais on s'aperçoit que chacune de ces affirmations ne peuvent être vraies que si et seulement si Jésus est Dieu. Sinon, je ne vois pas comment un homme peut dire « Celui qui mange mon corps aura la vie ». Je ne vois pas comment un homme, un simple homme, un simple prophète pourrait dire « Je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, celui qui croit en moi ne mourra jamais ». D'ailleurs, ce n'est pas compliqué, aucun autre homme sur Terre, aucun prophète, aucun devin, aucun magicien, aucun « ce que tu veux » sur Terre n'a osé un jour dans sa vie affirmer de telles paroles. Parce que seul Dieu peut affirmer des paroles comme ça. Seul Dieu peut communiquer la vie, seul Dieu peut procurer la vie, seul Dieu peut affirmer qu'il est capable de donner la résurrection. Donc oui, Jésus a dit clairement qu'il était Dieu. Une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a un contexte dans la Bible. Il y a un contexte géopolitique, il y a un contexte historique, il y a un contexte qui fait que quand Jésus arrive sur Terre, pour se faire comprendre par ses disciples, pour se faire comprendre ses contemporains, il est obligé d'adopter le langage que ses contemporains vont comprendre. Et quel est ce langage ? Comment Jésus peut se faire comprendre ? Comment Jésus peut se révéler à ses contemporains, notamment à ses disciples, pour qu'eux-mêmes comprennent qu'il est effectivement le Messie, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu ? Mais ce langage-là, il doit l'adopter en fonction de l'Ancien Testament, en fonction des révélations, des prophéties et en fonction de l'attente qu'il y a dans l'Ancien Testament. Donc pour comprendre la révélation que Jésus est en train d'amener dans le Nouveau Testament, il faut connaître l'Ancien Testament. Si tu connais bien l'Ancien Testament, si tu connais bien les prophéties, si tu connais bien le discours, le langage qu'il y a dans l'Ancien Testament, alors tu vas réaliser que Jésus, mais il le dit plein de fois qu'il est Dieu. Quand tu connais le contexte, quand tu connais ce que raconte l'Ancien Testament, tu t'aperçois que dans les paroles de Jésus, il s'identifie clairement à Dieu. Et d'ailleurs, c'est tellement clair dans son discours que les Juifs eux-mêmes l'ont bien compris, et c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent le lapider à plusieurs reprises, qu'ils vont le crucifier. Parce que Jésus se fait Dieu. Jésus se fait l'égal de Dieu. Jésus se fait le fils de Dieu. Donc, pour comprendre les déclarations que fait Jésus et comprendre que Jésus se fait bien Dieu et que Jésus affirme bien qu'il est Dieu, il faut connaître l'Ancien Testament. Ça va de pair. L'Ancien Testament révèle la dignité de Jésus. Et le discours de Jésus ne peut être compris qu'à la lumière de l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas détacher les choses. Si un Ancien Testament et un Nouveau Testament, ce n'est pas pour rien et on ne peut pas se servir uniquement du Nouveau Testament. Il faut connaître aussi l'Ancien. Par exemple, dans Matthieu 16, verset 27, Jésus dit Or, un jour, le fils de l'homme reviendra environné de la gloire de son père, escorté de ses anges, alors il les rétribuera chacun suivant ce qu'il aura fait. Jésus est clairement en train de dire, il s'identifie comme étant le fils de l'homme, il est clairement en train de dire qu'il va juger les nations, qu'il va juger les gens. Or, cette fonction de juger les gens est attribuée à Dieu uniquement dans le Seigne Testament. C'est Dieu qui juge. Jésus est clairement en train de dire qu'il est Dieu parce que c'est lui qui va juger. On retrouve cette affirmation sur le fait qu'il va juger dans Matthieu 25, verset 31 et dans Matthieu 19, verset 28 également. Dans Jean 8, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Dans le même chapitre, un peu plus loin, verset 58, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 13, 19 « Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. » Et là encore, si tu connais l'Ancien Testament, tu sais que ce fameux « je suis » que Jésus déclare à trois reprises « je suis », c'est le même nom que Dieu va donner à Moïse quand il se présente à Moïse. Quand Moïse rencontre Dieu dans le désert, dans l'Exode, au chapitre 3, et qu'il dit « Ok, tu m'envoies vers le peuple d'Israël, mais au nom de qui ? Au nom de qui je viens ? Qui dois-je annoncer ? Quel est ton nom ? » Et Dieu va lui répondre « Je suis. » « Je suis celui qui suis. » Et il dira ceci au verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites. » « Je suis m'envoyé vers vous. » Quand Jésus dit « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. » Quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est très clair pour les auditeurs. Jésus est clairement en train de dire « Je suis Dieu. » « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob. » « Je suis le Dieu qui a rencontré Moïse. » « Je suis Dieu. » Il n'y a vraiment aucune ambiguïté dans le Nouveau Testament concernant la divinité de Jésus. Jean 13, verset 13 encore « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. » Maître et Seigneur, Seigneur, il faut le savoir que dans l'Ancien Testament, encore une fois, c'est le nom qui est donné à Dieu. Jean 10, verset 30 à 33 « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus est clairement en train de faire l'égal de Dieu. « Moi et le Père, nous sommes un. » Une fois de plus, quel autre homme, quel autre prophète sur terre a osé affirmer un jour qu'il faisait un avec Dieu ? Dans Jean 10, verset 30, quand Jésus fait cette éclatation « Moi et le Père, nous sommes un. » La suite dit ceci « Ces Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. » Et Jésus répond « Je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. » « Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Pour les Juifs contemporains de Jésus, le message était très clair. Jésus faisait clairement Dieu. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur le sujet. Et il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Et les gens, ses auditeurs et ses contemporains ont très bien compris de quoi Jésus parlait et ont très bien compris que Jésus faisait Dieu. Autre action que Jésus s'approprie qui en principe est réservée uniquement à Dieu, c'est le fait de pouvoir pardonner les péchés. Marc, au chapitre 2, verset 5, « Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Bien sûr, il y a une polémique qui arrive et que Jésus va répondre aux Juifs qui sont là et qui sont en train de dire « Mais de quel droit il peut pardonner les péchés ? » Et Jésus va leur dire « Afin que vous croyez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne « Lève-toi et marche. » Donc il prouve par la guérison du paralysique qu'il a bien le pouvoir de pardonner les péchés. Qui d'autre peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ? » Quand Jésus s'identifie et s'approprie le terme de « Je suis le bon berger » à la fois il fait référence au psaume 23, « L'éternel est mon berger » mais de manière plus générale, on voit que Dieu dans l'Ancien Testament est présenté comme le berger d'Israël et Jésus est en train de dire « Je suis ce berger-là ». Il est en train de dire « Je suis Dieu ». Dernier argument à la faveur de la dignité de Jésus et pour en avoir plus, je t'invite vraiment à regarder les vidéos de Thomas le pasteur qui a vraiment détaillé plus que moi ce sujet-là. Jésus se laisse adorer. Ça, c'est un point central. On voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament qu'il y a eu des messagers qui sont venus vers des hommes, des anges qui sont venus vers des hommes et parfois ces hommes par réflexe se sont prosternés devant eux. On le voit dans l'Apocalypse. Jean, à un moment donné, va se prosterner devant l'ange. On le voit dans d'autres passages de l'Ancien Testament où des hommes vont se prosterner devant des anges et les anges ont ce réflexe systématique de dire « Lève-toi, je ne suis qu'un compagnon d'œuvre comme toi ». Et donc les anges refusent l'adoration. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, Jésus dans l'Évangile se laisse adorer à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, les gens vont se prosterner devant lui et Jésus ne va pas les empêcher. Tu peux voir ça dans Matthieu 8 au verset 2, dans Jean 9 verset 38, dans Matthieu 14 verset 33, il dit ceci « Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dire vraiment « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus ne les contredit pas. Jésus ne les arrête pas. Jésus ne fait pas comme les anges qui ont arrêté les personnes à qui ils avaient des visions. Non, Jésus n'a pas arrêté ses disciples. Il ne leur a pas dit « Non, 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 ne faites pas ça, je suis juste comme vous. » Non, Jésus a accepté l'adoration. Si Jésus accepte l'adoration, c'est parce qu'il est Dieu. Après sa résurrection, quand Jésus se révèle à ses disciples, vous connaissez le passage avec Thomas qui ne veut pas croire tant qu'il n'aura pas vu. Et finalement, Jésus va se révéler un jour où Thomas sera là. Que va dire Thomas quand il va voir Jésus finalement après sa résurrection ? On peut lire ça dans Jean 20 au verset 28 et 29. Thomas lui répondit « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux, ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Donc Jésus ne le reprend pas. Thomas est clairement en train de dire « Tu es mon Dieu. » Et Jésus dit « Tu as raison, je le suis. » Les questions qui reviennent fréquemment et qu'on a pu me poser concernant la dignité de Jésus, ok, il y a quand même un problème parce que tantôt il affirme qu'il est Dieu, tantôt il affirme qu'il est fils de Dieu. Il faudrait savoir. On m'a aussi posé la question « Si Jésus est Dieu, il prie et qui ? » qui revient aussi dans la même lignée et si je ne réponds pas tout de suite c'est qu'en fait elles ont toutes la même réponse. Donc c'est pour ça que je préfère donner toutes les questions à l'avance. Si Jésus est Dieu, au moment où il est crucifié, est-ce que Dieu est mort ? Qui a gouverné le monde pendant les trois jours où Jésus est mort ? Toutes ces questions trouvent leur réponse tout simplement dans la Trinité. Jésus est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce qu'on appelle le concept de la Trinité et ça il va falloir que je développe une vidéo sur le sujet parce que là ce n'est pas le but de cette vidéo. Quand Jésus est mort, Dieu n'est pas mort puisque le Père était toujours là, le Père est Esprit et on n'a pas tué Dieu. On a tué l'enveloppe charnelle de Jésus qui gouvernait pendant la mort de Jésus. Dieu était toujours là puisqu'il y a toujours le Père et le Saint-Esprit. On a vu que Jésus a affirmé clairement qu'il était Dieu puis il y a d'autres versets qui disent qu'il est fils de Dieu. Oui, mais le terme fils de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je reviendrai sur vraiment le concept de la Trinité dans une autre vidéo pour bien l'approfondir. Donc quand Jésus prie, il prie son Père. Il est Dieu, le Père est au ciel, il prie son Père. D'autres buts sur le fait que Dieu a une relation avec une femme pour pouvoir avoir Jésus, je ne peux pas concevoir qu'un Dieu puisse s'accoupler à une femme terrestre, mortelle. Ce n'est juste pas possible. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible que Dieu s'est accouplé à une femme pour engendrer Jésus. Il y a un miracle qui s'est passé avec Marie. Un ange est venu et dit le Saint-Esprit va venir et tu vas engendrer. C'est tout simplement un miracle. Dieu n'est pas descendu, a pris une femme. On n'est pas à l'époque grecque. On n'est pas à l'époque grecque où il y a des demi-dieux qui naissaient de l'accouplement d'un Dieu avec une femme. Ça, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et la Bible n'enseigne absolument pas ça. Simplement un miracle. Elle est tombée enceinte. Est-ce que Dieu est capable de faire tomber une femme enceinte ? S'il est Dieu, oui, évidemment. Il y en a qui ont du mal avec le fait que si Jésus est Dieu, c'est-à-dire que Dieu a fait caca, que Dieu a fait pipi, ça, c'est quand même très déshonorant pour un Dieu. Pour moi, je ne peux pas le concevoir. C'est un des points importants aussi de la doctrine chrétienne, c'est que Jésus est pleinement Dieu, mais a été également pleinement homme lors de son incarnation. Donc oui, effectivement, il a eu les besoins, les mêmes besoins qu'ont eu les hommes. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. Et on le voit ça dans les évangiles. Dans Jean 4, verset 7, il a eu soif. Dans Jean chapitre 4, quand il a rencontré la Samaritaine, juste avant ça, il marquait que Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Jésus était fatigué parce qu'il était pleinement homme. Et il va demander à boire à cette Samaritaine parce que Jésus avait soif. Dans Jean chapitre 11, on voit Jésus pleurer la mort de son ami Lazare. Dans Luc au chapitre 22, on voit Jésus agoniser dans le jardin de Gethsemane. Une telle agonie qu'il a même sué des grumeaux de sang. Tout ça pour dire que oui, Jésus était pleinement homme. Il s'est incarné. Et dans son incarnation, il a pris la condition humaine. Il a incarné toute la condition humaine tout en restant Dieu. Alors, on pourrait se poser la question, effectivement, pourquoi Dieu s'est-il incarné ? Pour la faire courte parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais Dieu s'est incarné uniquement par amour et pour prouver son amour envers l'humanité. Comme c'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à créer l'homme, c'est l'amour de Dieu qui va pousser Jésus à venir sur terre, à se dépouiller de sa gloire céleste, à se dépouiller de sa gloire divine, à revêtir un corps mortel, à revêtir un corps charnel, à revêtir cette humilité. Et d'ailleurs, c'est pour cela aussi qu'il s'appelle et qu'il s'attribue le titre de « fils de l'homme ». Ce titre-là vraiment symbolise et caractérise toute l'humilité dans laquelle il est venu sur terre. Fils de l'homme, cette fragilité que peut avoir l'homme. Jésus s'est incarné par amour pour l'homme pour réconcilier l'homme avec Dieu. Est-ce que Dieu aurait pu trouver une autre solution pour sauver l'humanité ? Je pense que oui. En tant que Dieu, évidemment, je pense qu'il n'est pas bloqué ou qu'il n'est pas à court de solutions mais il a choisi cette solution-là. Il a choisi d'envoyer son fils. Jésus a choisi de venir sur terre pour nous prouver son amour, pour nous montrer à quel point il nous aimait. Et dans l'histoire des dieux, dans l'histoire des religions, c'est quand même le seul à venir sur terre, c'est quand même le seul à s'incarner, c'est quand même le seul à se défaire de sa gloire divine et d'accepter de s'humilier, de s'abaisser au rang d'être humain pour pouvoir sauver l'humanité. Si ça, ce n'est pas une preuve d'amour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut encore ? Et pour conclure, est-ce que Jésus a affirmé lui-même qu'il était Dieu ? Oui, clairement. Est-ce que les juifs de son époque, qui affirmaient être Dieu ? Oui, carrément. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont voulu le crucifier. Est-ce que ces disciples ont reconnu qu'il était Dieu ? Oui, carrément. Parce qu'ils vont se procéder devant lui, ils vont l'appeler Seigneur. Est-ce que Jésus est Dieu ? Oui, je le crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur toi pour la partager un maximum pour que les gens connaissent la vérité. Parce que la vérité vous affranchira. Un petit pouce, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu as juste à cliquer sur ma tête pour t'abonner. Alors, vas-y, clique.